Un de nos endroits préférés au Caire, Old Cairo comme ça s'appelle, on est dans le quartier copte. On est complètement hors du temps, hors de la ville et de sa fureur. On est carrément quasiment en souterre, ce quartier est assez exceptionnel. C'est le quartier des premiers égyptiens comme on les appelle. En effet la langue copte nous vient directement des pharaons et d'ailleurs Champollion a réussi à la déchiffrer grâce au copte. Souvenez-vous de ça. Sous-titrage ST' 501 Avoir un taxi au Caire est toute une gageur, il faut négocier ferme, c'est des petits filous. On en a trouvé un, il faut là le pagaie, traverser au Caire, c'est qu'un mission impossible, le piéton n'est pas le bienvenu ici. 30 livres, le mec est plutôt correct pour aller Old Cairo. Allez c'est parti. Bon ça y est on y est, Nadia est très stressée, la ville du Caire est une ville horrible, du point pour les piétons, c'est pas une ville pour les piétons en fait. Bon allez là on est parti, on a pris un taxi, on l'a négocié. Et il y a de la monnaie aussi dans les taxis, ce qu'ils en ont rarement et souvent on se fait avoir. J'adore le vendredi et Nadia aussi. Forcément les russes du Caire sont vides, on a pas l'habitude de les voir comme ça. Et c'est vrai que le vendredi, jour de prière, c'est le dimanche des musulmans, c'est plutôt pas mal de circuler dans le Caire. Les reliques de Saint-Georges. Il flotte ici comme une atmosphère biblique, tout simplement. L'église de la caverne, l'église Saint-Serge, l'une des plus vieilles du Caire et même du pays, quatrième siècle environ. Ce qu'il y a d'important ici c'est qu'elle a été construite sur un site unique. Rappelez-vous de vos études de catéchisme ou de la Bible pour ceux qui sont un petit peu au courant de la chose. Rappelez-vous qu'Hérode avait entendu dire que le roi des Juifs allait prendre sa place et qu'il avait décidé et commandé à ses hommes de zigouiller carrément tous les premiers-nés du pays. Marie et Joseph ont pris leur enfant et sont partis en Égypte pour pouvoir se protéger. Il y a des années à grottes sous l'église qu'ils auraient trouvé refuge, d'après évidemment la Bible. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance dans cette église, superbe, et on aime bien ce lieu chargé, en tout cas pas d'histoire, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas chargé de religiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre église préférée, tout simplement, ça se passe de commentaires, elle est toute croquignolette. Venez quand même à 9h le matin avant que les touristes arrivent, sinon c'est beaucoup moins sympa à visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on soit religieux ou pas, dans la grotte, sous l'église, on ressent quand même quelque chose en se disant que c'est peut-être ici que Jésus et sa famille sont venus il y a bien longtemps de ça. Jetez un petit coup d'œil aux colonnes, elles sont superbes. Une atmosphère au fond de la grotte à nul autre pareil, surtout si comme moi, vous vous retrouvez tout seul. Bon, avec un aka quand même. Deux mille ans après l'ordre d'Hérodote de massacrer les premiers-nés et la fuite de la sainte famille ici en Égypte, deux mille ans après, les coptes et les chrétiens viennent encore ici prier et se recueillir dans cette grotte. Santa Barbara C'est ce que ça nous évoque, mais c'est vrai que cette église qui a la même forme, en tout cas le même plan que celle de Saint-Serge, même époque quasiment, c'est la petite chapelle sur le côté qui vous attirera. Belle ambiance avec quelques objets religieux. Sous-titrage ST' 501 Les coptes se définissent volontiers comme les premiers égyptiens, les héritiers directs des pharaons, et c'est vrai que leur langue, je vous l'ai dit, vient du fond des âges. Champollion d'ailleurs l'avait deviné, pour déchiffrer, c'est hiéroglyphe. Sachez que grosso merdo, un habitant sur dix en Égypte est copte, il représente quoi ? Entre 5 et 10% de la population égyptienne, mais leur rôle à l'intérieur du pays est assez important, notamment dans les administrations, dans les banques, ou même dans le tourisme. Nous sommes ici dans le quartier copte des origines, on nage en plein récit biblique, la sainte famille, etc. On adore cet endroit, 10h du mat', il fait une chaleur étouffante sur le Caire, ici les petites ruelles et les petites venelles sont ombragées, et les églises sont fraîches. Ah, le vieux Caire, tout simplement notre quartier préféré sur la capitale égyptienne, c'est l'âme de la ville, le cœur de la ville, son cœur historique évidemment, vous êtes tout simplement dans le plus vieux quartier du Caire. Sachez que les arabes se sont installés ici dès le 6e, 7e siècle avec l'invasion, ils ont fondé leur première capitale, El Fousta, pas très loin d'ici, que les romains eux-mêmes étaient installés ici, et la plupart des églises du quartier sont établies sur l'ancienne citadelle romaine. Pour rappel, moins 33, la bataille d'Axium, Cléopâtre battu avec Marc-Antoine, etc. C'est Octave qui devient le maître du pays. Désormais, l'Égypte devient romaine et devient le grenier hablé de l'Empire romain. Et oui, histoire, quand tu nous tiens, dans tous les cas, ici, le temps semble s'être arrêté, les rues sont pavées, il y règne un calme et une sérénité presque biblique. Bon, à deux pas de l'église Saint-Serge, bon petit plan, il y a un bureau de change qui n'est pas si mal que ça, on peut changer son argent un peu plus tranquillement qu'au centre du Caire, pourquoi pas. La plus célèbre église du coin, la première cathédrale, construite au Caire, elle est derrière moi, la fameuse église suspendue. Vous comprendrez pourquoi on l'a appelée comme ça, elle semble flotter dans les airs, elle a été construite sur l'ancien rempart romain, histoire, quand tu nous tiens. Sous-titrage ST' 501 Pour la petite anecdote, il faut savoir que le calendrier copte ne commence pas, comme pour beaucoup de chrétiens, avec la naissance du Christ. Eh non, c'est 284, l'avènement de l'empereur romain, Dioclétien, le sanglant, le sanguinaire, celui qui, évidemment, fera de son règne l'un des plus terribles pour la communauté chrétienne, beaucoup de massacres, de persécutions et de martyrs de cette époque. C'est le début de l'ère des martyrs, le premier sera évidemment Saint-Marc lui-même, puis Sainte-Barbara, la première martyr-femme, décapitée par son père quand même. Ensuite, on déportera beaucoup les chrétiens dans le sud de l'Égypte, à Comombo notamment, pour se faire bouffer par les crocodiles. D'accord ? Ils vont se cacher pendant longtemps dans les tombes de la vallée des rois. Il y a des inscriptions en lettres rouges qu'on peut retrouver dans certaines tombes qui marquent cette époque. Se cacher également dans le désert pour survivre. Et beaucoup de monastères datent de cette époque. Allez, on termine la visite du quartier Copte par le joli musée Copte, à ne pas confondre avec le musée des civilisations, c'est autre chose. Un petit musée, mais super joli, super beau. Un amour de musée pour terminer notre visite dans le temps et dans le quartier Copte. Superbe ! Quelques pièces, mais suffisamment mises en valeur. Levez la tête des plafonds en caissons, ma pièce préférée, un Jésus très captivant. Pour la petite histoire, c'est Saint Marc, l'évangéliste, qui fondera cette église Copte en Égypte au premier siècle de notre ère. Il arrive en Égypte douze ans après la mort du Christ. Il est celui qui sera le père fondateur de cette église Copte. Mais au fait, qui était Saint Marc ? Une figure emblématique du christianisme, certes, mais c'était qui ? Saint Marc était l'ami de Saint Pierre, l'auteur du deuxième évangile, mis à mort en martyr et enterré à Alexandrie. Juin 826, un navire marchand quitte Venise et la place sa marque, direction Alexandrie en Égypte. À son bord, deux aventuriers ont une mission secrète, rapporter des reliques parmi les plus saintes pour concorrencer Rome et son Saint Pierre. Quelle histoire rocambolesque ! Quelle aventure ! Ils vont traverser toute la Méditerranée, arriver à Alexandrie, se faire passer pour des marchands, arriver jusqu'aux reliques, piquer les reliques au Mnei et à la Barbe des Coptes d'Égypte. Et surtout, comment vont-ils faire pour les ramener jusqu'au bateau et traverser toute la ville avec un corps humain dans les poches ? Pas évident évidemment, mais les gars ont de la suite dans les idées, malins. Ils vont cacher les morceaux du saint au milieu de morceaux de viande de porc. Arrivés chez les douaniers, cancer, cancer, porc, porc, on ferme le tout et on les laisse passer. Les deux aventuriers vont ainsi pouvoir rejoindre Venise, mission accomplie. Venise, devenez l'une des capitales du monde chrétien et en même temps la digne héritière de Byzance, la troisième Rome, en somme. L'histoire n'est pas terminée. En effet, la première église construite pour accueillir les reliques en 828 va être complètement ravagée, détruite en 976 par un terrible, terrible incendie de Venise. Qui en connaîtra d'autres par la suite évidemment. Les reliques vont disparaître en 1094 quand on va créer ou inaugurer la nouvelle église. Il faut retrouver les reliques. On organise trois jours de jeûne et au miracle, au bout du troisième jour, les reliques réapparaissent. Un bout de marbre du pilastre de la basilique s'ouvre en deux, laissant passer un bras de sa marque. Un miracle quand tu nous tiens. Bon, sachez que l'histoire de cette relique n'est pas terminée pour autant. Pendant plus de 1000 ans, les coptes d'Egypte vont demander le retour de la relique sacrée. Sans succès, vous vous en doutez. Jusqu'à ce qu'en 1968, Paul VI fasse un geste et permette un retour d'une partie des reliques sur le Caire. Bon, attention, il s'agit d'une simple étoffe qui aurait recouvert le corps. C'est une relique de contact. On est généreux à Rome, mais il ne faut quand même pas déconner. Ces nombreuses passerelles entre les deux religions se retrouvent également dans le Ankh, la fameuse croix copte. qu'on retrouve ici. La croix copte lui ressemble énormément au Ankh, la croix de vie, vous vous rappelez ? Finalement, les coptes, l'art copte pourra l'alliance des deux. Et on retrouve partout dans ce musée, l'alliance des deux. Soit de profil, soit de face. L'alliance entre l'égyptien ancien et la religion romaine va évidemment faire une sorte de syncrétisme. 312 marquera la fin du martyr pour les chrétiens avec l'avènement de Constantin qui autorisera désormais la liberté de culte, la liberté d'écrire. En grec évidemment, beaucoup plus universel. Les coptes auront le droit à 7 signes caractéristiques. 7 sons qui n'existent que dans la langue copte. Et on retrouve dans le musée bon nombre d'écrits. Sur papyrus évidemment, mais sur eau, céramique, bois. Autant de témoignages qui viennent raconter la vie des premiers chrétiens ici en Égypte. Il faut savoir que c'est au Caire qu'elle sera établie la première cathédrale. L'église suspendue qu'on visitera tout à l'heure. Qui a été construite sur les ruines de l'ancienne citadelle romaine. Ah le musée copte ! Vraiment ! On y retrouve les vestiges du monastère de Saint Jérémie détruit au 18ème siècle. Un monastère assez unique paraît-il. Et ici, on a réussi à sauver quelques ruines de ce monastère. On peut les découvrir à l'intérieur du musée. Santa Barbara, une des martyrs du 3ème siècle les plus connus. On a visité l'église tout à l'heure. Décapitée par son père. Car elle s'était convertie et qu'elle ne voulait pas renier sa femme. Santa Barbara. Avant de sortir, une superbe litière automane. On chargait ça sur le chameau et on mettait dedans les femmes qui voulaient aller en pèlerinage à Jérusalem. On ne risque pas de les voir. Vraiment très beau. Un très bon moment. On a récupéré un peu tout ce qu'on a pu récupérer dans les vieilles maisons coptes. Il y a des colonnes, il y a des plafonds parmi les plus beaux. Pensez à lever la tête. Il n'y a pas que les pièces du musée à regarder. Un bon moment qu'on a passé au musée copte. Même si on n'a pas le droit de prendre à l'intérieur de vidéos. Mais on n'a quand même pu s'arranger. Autre info pratique. On peut venir au quartier Copte, All Cairo, en métro, juste en bas. Pour se retourner, place d'arrière, on prend le métro. Petit pang pour les deux, quasiment rien. On ne refusent de rien pour vous faire l'expérience. Allez, c'est parti. Marc Girgis, c'est la station de métro pour venir au Hall de Caer, c'est-à-dire au Vieux Caer, au quartier Copte. Bien à moi, depuis la place Tahir, très rapide. Vous pouvez rejoindre pour 5 livres par personne. C'est parti. Pour l'arrière, place Tahir, c'est Satat. Ne trompez pas, ce n'est pas marqué Tahir. D'accord ? Donc c'est à 1, 2, 3, 4 stations. Et Marc Girgis, où nous étions. Le métro du Caer, ce n'est pas un mauvais plan. Si vous voulez éviter les bouchons, si vous voulez éviter les palabres éternels avec les taxis qui vous coûtent un oeil et qui essayent de vous arnaquer, c'est vrai que le Caer, aujourd'hui, est plutôt bien desservi par son métro. Et en plus, ce n'est vraiment pas cher. Sous-titrage ST' 501 Allez, dernière soirée sur le Caer. On quitte demain la capitale égyptienne. On s'offre un petit apéro au Marriott. L'un de nos coins préférés ici. Sachez que la plupart des grands hôtels sont ouverts au tourisme. On peut venir y boire un coup, manger un bout, même si on n'y loge pas. Demain, direction Alexandrie. Alexandra. Allez, dernière soirée. Après, on part un petit peu vers de nouvelles aventures. Mais le Marriott, on vous conseille de venir boire un petit coup, casser une petite croûte. Alors, ça vous croyez le prix d'une bière en terrasse en France, tout simplement. On part un petit peu vers d'un petit coup, casser une petite croûte. L'un de nos endroits préférés pour boire l'apéro, le Marriott. Construit 1865. On boit un coup dans l'histoire. On peut venir également y manger un bon bout. On est dans le restaurant français. On peut manger également en terrasse. Il y a une belle piscine. Si vous payez un petit droit d'entrée, c'est pas mal non plus. 1865. Il a été construit par le Kédi d'Ismaël pour accueillir l'impératrice Eugénie. Rien que ça. À l'occasion de l'inauguration du canal de Suez. Une petite pépite, un petit bijou. Alors, on paye un petit peu, évidemment, le cadre. Mais c'est franchement un moment assez unique lors d'un voyage en Égypte et notamment au Caire. C'est parti. Une petite Saqqara sous les portraits de Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Santé ! Allez, prochaine étape de notre voyage à Alexandrie. La gare Ramsès est derrière moi. Vous vous doutez que la meilleure façon pour y aller, la plus rapide et la moins chère, c'est le train, évidemment. C'est celle qu'on vous conseille. Moindre 4 euros le billet en première classe. Trois heures pour y aller, un petit peu moins d'ailleurs. C'est parti pour la suite du voyage. D'ailleurs, la meilleure façon depuis Tahrir où nous étions pour venir à la gare de Ramsès, si vous vous posez la question, c'est le métro. 5 livres, autant dire quasiment rien. C'est la station El Shahada. On y est. On y descend. 10 minutes depuis Tahrir. Il y a 4 arrêts. On ne peut pas se tromper. Alors, ce n'est pas trop climatisé. En tout cas, c'est la façon la moins chère, la plus rapide de venir jusqu'ici. Les taxis. Sous-titrage ST' 501